Alors j'ai acheté ça les amis sur Amazon, une petite alarme de piscine, voyez-vous, de cette marque, la marque c'est, bon, j'ai cherché alarme de piscine, j'ai pris un peu les moins chères, elle est mieux notée, Electrobox, mais je ne l'ai pas payé au prix fort, parce que si vous le voyez là, il y a un petit autocollant, Amazon Warehouse, machin, c'est un produit d'occasion, alors j'avais vraiment peur, de comment le produit allait arriver, mais en fait le produit, il est quasiment comme neuf, on voit juste qu'au niveau de la peinture, on voit quand même que c'est un produit qui a été utilisé, qui est allé dans l'eau, ici la peinture commence un peu à partir, mais sinon il est nickel, au niveau de la prise, là c'est pareil, on voit légèrement que c'est de l'occasion, mais honnêtement, c'est très léger, c'est très léger, tu m'aurais dit que c'était du neuf, voilà, je dis que ça se voit que c'est de l'occasion, parce que le autocollant là, il n'est pas forcément très très bien collé, mais voilà, à part ça, et puis on va juste vérifier, vu que c'est de l'occasion, est-ce qu'il y a une pile à l'intérieur, est-ce que je peux le faire à une main, bah non, pas du tout, si, 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 j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, donc, c'est un produit d'occasion, est-ce que c'est vendu avec la pile, mais oui, il y a une pile, il y a une pile, et le protège-pile a été remis, un petit papier, donc on voit que ce n'est pas le protège-pile d'origine, c'est un petit papier qui a été remis, on voit que c'est les petits détails qui font que c'est de l'occasion, et aussi un autre détail, c'est que j'ai une notice pour le produit, mais cette notice n'est pas en français, ni en anglais, elle est en allemand, voilà, donc j'embrasse tous les abonnés qui vivent en Allemagne, mais voilà, je ne vais absolument rien comprendre à cette notice, bien sûr, mais l'avantage, c'est qu'il y a des dessins, et que surtout, c'est une alarme de piscine très très simple à utiliser, à comprendre, tu règles la sensibilité, dès qu'il y a du mouvement dans l'eau, ta sonnette que tu mets à l'intérieur de ta maison sonne, et ça fonctionne en sans fil, les trucs sont reliés entre eux, voilà, je suis bien content de cet achat. Comment ça, une piscine ? Ah, mais ne faites pas les innocents, vous aviez bien vu l'épuisette, ça fait un an que vous l'avez vu, cette épuisette, non ? On n'en parle pas, effectivement, de la piscine qu'on a installée, c'est volontaire, il y a plein de choses chez nous, qu'on ne diffuse pas forcément sur internet, pour des raisons qui nous sont propres, et qu'on n'a pas forcément envie de partager, mais oui, il y a une piscine chez nous, ça fait un petit moment déjà, vous l'avez vu en arrière-plan, etc., et les plus malins ont compris que si on n'en parlait pas, c'est juste qu'on n'avait pas envie d'en parler, mais peut-être qu'un jour on en reparlera, peut-être qu'on en parlera dans un live, et qu'on ne le mettra pas en rediffusion sur YouTube, voilà, c'est potentiellement la possibilité, d'autant que c'est une piscine un peu spéciale, qui ne nécessite pas de permis de construire, donc je serai peut-être un live spécial là-dessus un jour, voilà, on arrête là-dessus, mais ce que je voulais dire, c'est que donc j'ai commandé ce produit sur Amazon, et neuf, il était à 89 euros, il y avait une petite promotion Amazon qui faisait baisser le prix à 84 euros, mais sur le côté, j'ai vu produit d'occasion à 69 euros, dessus c'était écrit, mais moi je n'ai jamais trop regardé les produits d'occasion Amazon, parce que je m'étais toujours dit, « Waouh, je ne vais pas acheter un produit d'occasion sur Amazon, qui c'est qui va me l'envoyer ? » Moi je n'aime pas acheter sur Amazon quand c'est envoyé par un tiers, j'achète uniquement quand c'est vendu et expédié par Amazon, au moins, s'il y a un problème, je sais que j'ai le service client Amazon et il ne me fatigue pas, il me renvoie un produit, c'est déjà arrivé plusieurs fois, qu'il y ait un produit qui soit défectueux, et il te renvoie un produit direct, ou il te rembourse, c'est très 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 rapide, et donc je n'allais jamais regarder ces trucs d'occasion, mais là, 89 euros pour une alarme de piscine, en soi ce n'est pas si cher, parce qu'il y a des alarmes à 200, à 300, à 450 euros les trucs, mais c'est vraiment pour des gros bassins, tu vois, nous c'est un tout petit bassin, et là je m'étais dit, bon 89 euros, je n'ai pas envie, je regarde 69 euros, et là je vois, produit d'occasion, Amazon seconde main, vendu et expédié, enfin vendu, reconditionné et expédié par Amazon, je dis mais c'est super ça, j'y vais, j'ai regardé un peu les détails du truc, c'était vraiment effectivement vendu par Amazon, reconditionné, vérifié par Amazon, et expédié par Amazon, je dis c'est super ça, et donc celui à 69 euros, il y avait écrit, emballage et produit en très bon état, et après j'envoie un autre, 58 euros, donc quand même 30 euros de moins que le produit neuf, le produit neuf il était à 89, là j'en avais un à 58, c'est celui que j'ai pris, de celui il y avait écrit, emballage, état satisfaisant, je me suis dit, bon ben j'y vais, au pire, si ça arrive et que c'est pourri, et que je constate qu'il est, qu'il est pas, qu'il fonctionne pas, ben je le renvoie, vu que c'est vendu et expédié par Amazon, t'as toutes les garanties et toute la sécurité du truc, moi j'adore Amazon pour ça, c'est vraiment ultra rapide, et sur Amazon franchement, moi je trouve qu'on trouve de tout, j'avais cherché une alarme de piscine sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur tous les, 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 tout, je suis allé voir Leroy Merlin, Leclerc, dans les magasins de piscine et tout ça, rien d'intéressant, là je trouve une alarme de piscine quasi neuve, à 58€, au lieu de 89€, Amazon seconde main, je vous recommande vraiment à 100%, allez-y, si c'est écrit vendu et expédié par Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos directe vers ce produit là, et peut-être aussi si je trouve le lien direct vers la boutique Amazon seconde main, allez checker, parce que moi c'est une découverte, et je vais regarder maintenant, beaucoup plus, les produits d'occasion, disponibles sur Amazon, voilà, ça c'est sûr et certain. Alors il y a un truc que je ne vous ai pas raconté sur, sur l'occasion, et sur Vinted plus particulièrement, donc là je vous parle d'Amazon Warehouse, pas Warehouse, si c'est Warehouse en anglais, enfin en anglais, et en français c'est Amazon seconde main, donc je vous parle de ça vraiment, je l'ai découvert par pur hasard, c'est vraiment, j'ai cliqué, j'ai dit, ouais tiens pourquoi pas, voilà, mais du coup ça m'a amené à repenser, aux mésaventures qui nous est arrivées avec Vinted, et j'ai dit à Bibou, on ne commande plus sur Vinted. En fait, je commence à avoir un gros souci avec le marché de l'occasion, et notamment avec les applications. Comme Vinted, j'ai surtout un problème avec Vinted, parce que Vinted a le monopole de ce marché-là, ils n'ont clairement aucune concurrence. Le Boncoin, même s'ils essayent avec leurs produits en livraison, ou même des fois, ils font la livraison à 1€ sur le Boncoin, il y a quand même beaucoup moins d'utilisateurs qui vont mettre les vêtements pour enfants sur le Boncoin, etc., tu trouves quand même moins de choses. Sur Vinted, vraiment, ils ont réussi à choper ce monopole-là, après, tu as d'autres applications d'occasion, mais un peu plus ciblées haut de gamme, je crois qu'il y a des trucs, il y a une appli qui s'appelle le Vestiaire Collectif, je crois, il y en a d'autres comme ça, mais c'est un peu plus à la parisienne, prenez pas mal les parisiens, mais tu vois, c'est un peu plus, voilà, ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde non plus, c'est plus pour des pièces, tu vois, ce genre de trucs-là, mais Vinted, j'ai un souci de plus en plus, parce qu'ils s'internationalisent tellement, que maintenant, sur Vinted, tu peux acheter des produits qui viennent des Pays-Bas, de Belgique, d'Italie, d'Espagne, je ne sais plus, mais je crois, Elena, ne fais pas ça, ça c'est les tapis, non, on ne touche pas aux tapis, ils ont même ouvert l'Irlande, j'ai reçu un mail hier, ils ont ouvert l'Irlande, donc bientôt, on va voir des Irlandais qui vont nous acheter des trucs, et on va pouvoir acheter des trucs en Irlande, tout ça, en payant des frais de port, qui sont quasiment identiques, ça, c'est quelque chose qui est ultra farfelu, sur Vinted, tu payes les frais de port, que tu achètes en France, ou que tu achètes aux Pays-Bas, ou en Italie, tu payes les mêmes frais de port, ou via Chronopost, donc je ne sais pas comment ils font leur sauce, comment ils font leur popote là-dedans, mais moi, quand j'achète un produit qui vient d'Italie, et que je paye 3,50€ de frais de port, je me dis, comment est-ce possible, je paye 3,50€ de frais de port, que mon produit vienne de Rome, ou qu'il vienne de Dunkerque, enfin, je dis 3,50€, mais ça fluctue, donc, déjà, ça, je trouve ça très bizarre, ensuite, bon, deuxième truc, Mondial Rollet, c'est plus possible, moi, j'en ai marre de Mondial Rollet, je n'utiliserai plus jamais ce service, vraiment, c'est une catastrophe, entre les produits qui sont livrés dans un autre Mondial Rollet, parce que le relais que tu avais choisi, ou le locker que tu avais choisi était plein, il t'envoie ton truc à perpète les oies, c'est insupportable, on a eu un souci, on est vendeur sur Vinted, et on ne va pas se plaindre, là, je suis en train de cracher sur Vinted, mais Vinted nous a permis de quand même générer pas mal de petits beurres dans les épinards, depuis qu'on l'utilise depuis 3 ans, ce n'est pas vraiment grâce à Vinted, c'est surtout grâce à vous, parce que c'est très simple quand on est YouTuber et qu'on a une communauté de plusieurs dizaines, centaines, milliers de personnes qui nous suivent, c'est quand même beaucoup plus facile de vendre sur Vinted, c'est vrai que pour nous, on met quelque chose sur Vinted, ça part très très vite, on a toujours des trucs disponibles sur Vinted, en cas où je n'étais pas allé vider la boutique, non, je déconne, n'y allais plus parce que Vinted me gonfle, donc on avait vendu pas mal de trucs, Bibuel avait fait un, pendant une semaine à 10 jours, elle s'était mise en mode Vinted à fond, tac tac tac, elle avait mis plein d'annonces, elle en avait mis, je ne sais plus, tellement qu'à un moment donné, on avait des cartons dans le salon mais de partout, j'étais parti les déposer dans les lockers, etc, nous on a un locker pas très loin de chez nous, c'est vraiment le plus facile et sinon on a un bureau de tabac aussi, et bien après réflexion, là je vous parle de Mondial Relay parce qu'on avait aussi eu des trucs à déposer en chronoposte là, chronoposte je trouve que c'est beaucoup mieux la livraison, franchement il n'y a rien à dire, mais là donc c'était beaucoup de Mondial Relay, donc j'avais choisi de déposer tout en locker, je m'étais dit je vais y aller avec les enfants, ça va être rigolo, je vais rentrer les trucs, je vais te cliquer, le casier va s'ouvrir, donc je fais des jeux avec les filles, je dis alors votre avis va s'ouvrir où ? en bas, à gauche, au milieu, à droite, et hop, elles sont là, tac tac tac, hop hop, je mets dedans, j'en avais une dizaine à mettre, j'étais un livreur Mondial Relay ce jour là, donc j'ai tout mis dans le locker, tout est arrivé nickel, sauf un produit, un colis qui arrive chez une abonnée, peut-être que tu regarderas ce vlog, le truc il arrive, dedans il y avait des puzzles, des puzzles comme ça, des puzzles en bois, donc il y avait des puzzles comme ça, je vous montre un exemple de jouets, c'était des puzzles avec des petites pièces en bois comme ça, il y en avait 4 ou 5 puzzles en bois, et puis Bibou, elle avait mis un cadeau en plus dedans, 5 euros, ok, donc 1 euro pièce, tu vois plus ou moins, plus le cadeau qu'elle avait mis, 5 euros, donc l'abonné en question, elle a peut-être dû payer 8 ou 9 euros avec les frais de port et avec la fameuse protection acheteur, protection acheteur, ça c'est l'arnaque du siècle parce que ça protège les acheteurs, mais ça protège pas, c'est tout, les vendeurs, ils ont rien à dire en fait, donc le colis arrive, il est ouvert, il est complètement éventré, le colis, et il y avait des pièces qui avaient disparu, il y avait un petit puzzle où il manquait 3 ou 4 pièces, les pièces étaient peut-être dans le camion du Mondial Relais, ou par terre, dans la rue, ou je ne sais pas, bref, il n'y a plus de pièces quoi, et donc l'abonné, elle a cliqué sur j'ai un problème avec mon colis, du coup ça a ouvert une réclamation Vinted, etc, donc elle avait envoyé des photos, donc on voyait le colis complètement défoncé, et moi je vois le colis comme ça, je regarde les photos et je lui pose la question, je lui dis, le colis il n'était pas mouillé, et elle me dit, si, si, il était mouillé le colis, le carton était mouillé, etc, donc moi j'écris à Vinted, je dis, excusez-moi, voilà, le colis il était mouillé, à un moment donné, bon, l'acheteuse, elle a été remboursée, et Vinted, il me dit la fameuse phrase suivante, que tout le monde connaît, si vous voulez que l'acheteuse vous renvoie le colis, mettez-vous en rapport avec elle, en gros, voilà, et puis Vinted dit aussi aux acheteurs, logiquement, vous devez renvoyer le colis, mais en fait, cette protection acheteur, elle ne sert à rien, parce qu'elle rembourse l'acheteur, mais l'acheteur, à aucun moment, il n'a le droit à un bon d'envoi gratuit de retour, c'est au vendeur de financer le retour du produit, alors que le vendeur, c'est monsieur et madame Ichto, tu vois, on n'est pas une entreprise, donc moi je ne vais pas envoyer un bon de retour comme ça, machin, les acheteurs, généralement, ils ne renvoient pas, et les vendeurs, dans l'histoire, malgré qu'ils essayent de prouver leur bonne foi, moi je dis, le colis, il était emballé, c'était un carton neuf, ce n'était pas un carton de récup, dedans, je n'avais pas mis de plastique, je n'avais pas mis de papier bulle, j'avais mis des prospectus en papier, pour faire un peu écolo, tu vois, j'aurais dû entourer de papier bulle, j'aurais dû entourer de scotch, j'aurais dû entourer de plastique, pour que le colis soit imperméable, pour que le colis soit, impénétrable, et ça ne m'a pas énervé, parce que j'ai perdu 5 euros, ça m'a énervé, parce que Vinted m'a dit, votre colis n'était pas suffisamment bien emballé, donc c'est de votre faute, et moi je leur ai réécrit, en plus Vinted c'est insupportable, quand tu les écris, franchement, avec tout le respect, que j'ai pour les gens qui font ce métier là, mais c'est des gens qui te répondent, ils n'habitent pas en France, ils n'habitent pas en France, donc ils parlent un français approximatif, même des fois, tu as des réponses en anglais, une fois j'ai appelé le service client Vinted au téléphone, je suis tombé sur un call center au Maghreb, donc là c'est pareil, les gens ils sont bien gentils, mais c'est juste des phrases toutes faites, elle m'a répété la même phrase, 20 fois, Vinted est à votre service, nous nous efforçons de tout faire pour vous satisfaire, et moi je lui dis, madame, mais ce n'est pas de votre faute, vous n'y êtes pour rien, mais votre réponse ne sert à rien, passez-moi quelqu'un, tu vois, et ça ne fonctionne pas, et donc là, et donc je leur dis à Vinted, je leur dis, mon colis il est arrivé mouillé, ce n'est pas moi qui ai mouillé mon colis, je ne l'ai pas mis dans une piscine, avant de le poser dans le locker, c'est juste que le livreur mondial relais, je l'ai vu de mes yeux de vue, quand il pleut, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il neige, quand ils arrivent devant les lockers mondial relais, ils vident tous leurs camions, ils mettent tout par terre, c'est véridique, c'est véridique, ils fonctionnent comme ça les livreurs, ils mettent tous leurs camions par terre, ils étalent tous les colis sur le sol, tous les colis sur le sol, et ils rentrent, les codes qu'ils ont à faire là, quand vous arrivez devant un locker, ils ont un code spécial pour le livreur, et ensuite, ils rentrent, je suis livreur, tac tac tac, et au fur et à mesure, les casiers s'ouvrent, tac tac tac, et donc eux ils prennent les colis, ils bipent, ils bipent, ils mettent dans le locker, hop tac, ils referment, ils bipent, ils mettent dans le locker, et donc pour gagner du temps, pour ne pas laisser les colis dans le camion, au lieu de laisser les colis dans le camion protégés, ils mettent tout par terre, même s'il pleut, donc les colis se prennent la pluie, se prennent la pluie, se prennent la pluie, et ensuite, si ton colis c'est le dernier de la zone, qu'il en a mis 40 dans le locker, et bien ton colis, il est resté 15 minutes sous l'eau, moi j'ai déjà parlé avec un livreur mondial relais, une fois je suis arrivé, j'allais récupérer mon colis, et lui il était déjà là, et il avait mis tous ses colis par terre, c'est véridique ce que je vous dis, je l'ai déjà vu 3 ou 4 fois ça, et donc je lui ai dit, j'ai un colis à récupérer et tout ça, il me dit, je suis désolé monsieur, je viens de commencer la procédure, je viens de commencer la procédure, je viens de commencer pour 15 à 20 minutes, et je dis, écoutez pas de problème et tout ça, et donc je discutais un peu avec lui, et il m'expliquait, effectivement voilà, tout ce que je vous ai dit juste avant, c'est comme ça que ça se passe, il bip chaque colis, et ensuite ça dit, où est-ce, dans quel petit casier tu dois mettre, et tout ça, mais pour gagner du temps, ils mettent tout par terre ces chiens, alors c'est pas bien ce que je viens de dire, parce que les gens vont dire, c'est pas de leur faute, la livraison c'est un métier difficile, c'est peut-être un métier difficile, sauf que moi je suis désolé, j'ai jamais de problème avec Chronopost par exemple, voilà, tous les problèmes que j'ai toujours eu avec mes colis, c'est Mondial Relais, et aussi Vinted Go, Vinted Go ça c'est aussi une arnaque, une arnaque sans nom, c'est un espèce de truc, c'est des relais Vinted Go, Vinted c'est dit, je vais faire ça maintenant, c'est des relais spécial Vinted, c'est une catastrophe, il y a un relais Vinted Go à côté de chez moi, une fois j'ai sélectionné ce relais là, parce qu'il y avait une promotion sur les frais de port, en tant qu'acheteur là je vous parle, sauf que, au moment où ça arrive, le relais en question, il est plein, ils ont envoyé mon colis, vous savez où ? à 25 minutes de route, parce que, le relais Vinted Go le plus proche de l'autre relais, il était à 25 minutes de route, donc en fait, pour économiser 1,50€ sur ma livraison, j'aurais dû choisir chronopost, j'ai dû faire quasiment 40 minutes de route, pour récupérer mon colis, et au moment où j'appelle Vinted au téléphone, pour leur dire, juste à un moment donné, est-ce que vous foutez pas de ma gueule, et bien je suis tombé sur cette gentille dame, dans le call center au Maghreb, et puis elle m'a dit, nous faisons tout pour vous satisfaire, Vinted est là pour machin, mais elle m'a dit ça 20 fois, et moi je lui ai dit, mais madame, je viens de faire 40 minutes de route là, allez, donc quasiment 1h30 de route, pour aller chercher un colis, qui logiquement devait être à moins de 10 minutes de chez moi, est-ce que juste vous pouvez m'expliquer comment c'est possible, et est-ce que vous pouvez me dédommager, mais j'ai jamais eu de dédommagement, mais jamais, c'est-à-dire que Vinted, ils s'en foutent des acheteurs, des vendeurs, leur priorité, c'est de se faire un maximum d'argent, avec leur fameuse protection, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de la thune, la protection pour acheteurs, c'est tout, ils gagnent de l'argent là-dessus, donc j'ai dit à Bibou, on arrête Vinted, si vous avez d'autres sites concurrents, bien mieux que Vinted, et bien vous envoyez les liens, les noms en barre d'infos, et vous racontez vos pires expériences Vinted, juste en dessous, dans les commentaires, voilà, allez-y, n'hésitez pas, lâchez-vous !